Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire une petite vidéo, c'était pas prévu, mais je viens d'aller dans mon jardin, j'ai ramassé pas mal de légumes et de fruits. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je récupère mes graines de tomate. Pour les fruits en tout cas, ça va être de cette manière là, le poivron, les courgettes, les concombres, je fais de la même manière. Donc je vais vous montrer, et puis comme ça si vous savez pas faire, vous saurez faire. Et sachez que c'est peut-être pas la manière qu'il faut faire ou la manière conventionnelle, mais moi c'est ma petite maman qui m'a appris à faire comme ça. Ça a toujours bien marché, elle a toujours eu de superbes fruits, de superbes plans. Donc voilà, ces graines fonctionnent bien en faisant de cette manière là. Donc c'est pour ça que je fais de la même manière, quand ça marche pourquoi pas. Et puis il faut savoir que je les ai récupérées de cette manière là l'année dernière. Et effectivement, j'ai pris mes graines et ça a marché très très bien cette année. Donc voilà, il n'y a pas de secret parfois, c'est simple mais efficace. Donc c'est parti, je vais vous montrer vite fait comment je fais pour récupérer mes graines de tomate. Donc pour vous montrer, voilà ce que j'ai ramassé vite fait. Donc j'en ai un petit peu enlevé là, qui était là, j'en ai mis dans un petit panier justement pour pouvoir vous montrer et prendre quelques tomates. Mais donc j'ai ramassé des aubergines, des concombres, dessous il y a plein de courgettes. Donc un fenouil, là il y a du persil, du basilic et dessous il y a même, ça c'est du céleri. Bon on ne voit pas bien, mais voilà du céleri, ça se mélange un peu au persil. Et puis des poivrons, il y en a un là, il y en a aussi un là. Donc voilà, ah oui, et de la salade. Donc voilà la récolte du jour, c'est ce qu'il y avait en plus. Mais bon, là c'est pas grand chose du coup, mais il faut savoir quand même que les tomates... Regardez par rapport à ma main, elle fait toute ma main, elle est énorme. Et celles-ci sont pas mal quand même. Voilà, on a des belles tomates, c'est cool, on va pas se plâmer. Alors donc, qu'est-ce qu'il vous faudra ? Donc tout simplement les tomates. Donc moi j'en prends toujours deux au cas où qu'il y ait une tomate où les graines soient pas très bonnes. Je me dis qu'au moins j'ai plus de chances d'avoir des bonnes graines quand j'en prends deux tomates. Bon, vous pouvez en prendre plus, c'est comme vous préférez. Donc là moi après je prends une feuille par espèce de tomate, par variété pardon. Là moi j'ai pris de la cœur de bœuf rose, de la charlie green, de la green zebra. J'ai pris également de la noire de Crimée, donc la tomate cerine prune noire, de l'orange banana et de la géante d'orambourg que je vous ai montré tout à l'heure dans ma main. Donc voilà, pour le moment j'ai d'autres espèces, mais là pour le moment je vais vous montrer avec ceci. Et puis vous n'aurez pas besoin de 10 millions d'espèces, une seule suffira pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Il n'y a pas plus bête que ça. Vous allez voir, c'est très facile. Donc vous prenez à chaque fois une feuille, vous écrivez l'espèce pour bien que vous vous rendiez compte de la variété que vous êtes en train de mettre sur la feuille. Parce que vous allez oublier et les graines se ressemblent de tomates, donc forcément il vaut mieux le noter sur la feuille. Après donc vous avez besoin d'un couteau, donc là le crayon c'était juste pour écrire, peu importe, et d'une petite passoire. Et donc maintenant c'est parti, je vous montre la marche à suivre. Donc vous prenez votre passoire, votre couteau, je prends ces deux tomates, je les lave, je les ouvre, et puis après je prends les graines. Je les mets dans ma passoire, et déjà c'est une bonne chose. Une jolie, une tomate, en forme de caire. Bah oui, c'est de la caire de bœuf rose. Pour que ce soit juste plus facile, je prends une petite cuillère pour bien racler et enlever le maximum de graines. Donc c'est parti, donc là, la tomate, je vais tout mettre dans ma petite passoire. Hop ! Donc certains me diront qu'il y a des techniques pour enlever les graines et que comme ça on n'enlève pas forcément la pulpe et le jus. Moi je ne me prends pas la tête comme vous pouvez le voir, hein, voilà, je fais tout ça. Donc maintenant que vous avez toute la pulpe et les graines dans votre passoire, le tout, c'est... Donc vous allez allumer l'eau de votre évier, et vous allez donc passer en fait juste l'eau pour retenir dans la passoire seulement les graines. Voilà, tout simplement. Et bah c'est parti, voilà ! L'eau froide, hein, bien sûr, c'est mieux. Voilà ! Alors, du coup, j'ai toujours un peu de pulpe, mais il n'y a pas de problème, c'est pas grave s'il en reste un petit peu. Donc là, vous voyez, vous voyez, pas trop vraiment d'ailleurs. Donc vous voyez, là j'ai plus que les graines. Alors attendez, je vais vous montrer mieux que ça. Il me reste un peu de pulpe, mais j'ai quand même quasiment que des graines. Voilà, donc là, quand vous êtes arrivé à ce résultat, c'est suffisant pour pouvoir les récupérer. Alors, maintenant que vous avez votre passoire avec vos graines, eh bien c'est compliqué. Donc vous allez prendre la feuille sur laquelle vous avez marqué le nom de l'espèce. Donc là, ici, on aura cœur de bœuf rose. Et là, vous retournez la passoire. C'est compliqué. Hop ! Waouh ! Voilà ! Donc là, il vous reste un petit peu de graines. Donc vous enlevez les graines restantes. Une fois que vos graines sont dessus votre feuille avec la pulpe, c'est pas grave, vous allez pouvoir un petit peu les espacer. Voilà, qu'elles ne soient pas non plus en énorme tas. Vous avez la place sur votre feuille A4. Si vous prenez une petite feuille, d'ailleurs, c'est pas grave. Là, c'est juste parce que moi, j'ai pris des feuilles qui étaient soit abîmées, soit des feuilles de brouillon. Enfin voilà, vous embêtez pas à prendre des feuilles forcément blanches comme j'ai fait. Peu importe, ça peut même être du papier journal. D'ailleurs, ce serait très bien du papier journal, mais j'en avais pas. Là, ma feuille, elle ressemble à ça, avec toutes les graines, le nom en dessous. Et là, vous avez votre petite feuille de graines. Donc, je vais faire ça avec toutes les espèces. Enfin bref, voilà, assez parlé. Je vais faire toutes mes petites tomates. Je vous montre ce que ça donne juste après. Et puis après, on se retrouvera le moment donné où elles seront sèches. Et puis, je vous montrerai ce que je ferai pour terminer. Mais voyez, c'est tout bête. Alors, autant le faire. Ça vous fera gagner du temps et de l'argent. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, il y a encore de la pulpe. Mais c'est pas grave du tout. Là, on va les laisser sécher à peu près une semaine. Alors, on se retrouve une petite semaine après. Donc, les graines ont séché presque toutes. Sachant que j'en ai rajouté quelques-unes. Et elles ne sont pas complètement sèches. Mais après, c'est vrai que vous pouvez attendre moins d'une semaine. C'est comme vous voulez. Moi, comme ça, je suis sûre qu'elles sont sèches. Je les ai oublié une semaine. Elles sèchent tranquillement. Et puis, après, je peux m'occuper pour les récupérer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris des enveloppes. Alors, vous pouvez prendre autre chose que des enveloppes. Les petits pochons, ce que vous voulez pour pouvoir récupérer derrière. Moi, j'ai pris des enveloppes et j'ai écrit du coup dessus ce que c'était. Donc, là, c'est des graines de courgettes grisigny. Donc, voilà. Je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Et là, ça va être le passage à la récolte de nos petites graines sur nos feuilles. Voilà. Et après, ce sera terminé. Vous pourrez les utiliser pour l'année d'après. Ou l'année encore suivante. Voilà. Ça, c'est pas éternel. Mais ça se garde plutôt bien. Et donc, voilà. Plus les années passent moins bien, elles vont germer. Et pouvoir après donner un beau plan. Mais c'est vrai que même sur 2-3 ans, ça donne quand même. Donc, bref. Assez parlé. Allez, je vous montre. Donc, on va prendre le couteau. Donc, avec la petite pointe. Donc, vous allez les récupérer comme ceci. Voilà. En faisant attention à ne pas les abîmer. Donc, là, bon, j'ai l'appareil photo dans la main. Donc, c'est pas facile. Parce qu'en plus, je ne vois pas très bien ce que je fais. Mais en gros, voilà. Vous allez faire avec la petite pointe et les récupérer. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir les mettre dans votre enveloppe. Voilà. Tout simplement. Et vous allez faire ça à chaque fois. Donc, je vais pouvoir prendre ma petite enveloppe. Mettre les petites graines. Et sinon, vous pouvez le faire aussi à l'ongle. Mais j'avoue que je l'ai faite. J'ai déjà fait cette erreur. Et ça vous abîme les sous-ongles à la fin de gratter. Et puis, je pense que vous abîmez plus les graines que de le faire à la pointe de couteau. Pardon. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et donc, c'est simple de récupérer ses graines finalement. Moi, j'aime beaucoup faire ça parce que c'est un moment, je trouve, assez agréable. Où soit on peut penser à rien. On peut juste être en relation avec soi-même. Ou tout simplement juste faire ce qu'on fait. Voilà. Faire les graines. Point. Et se vider la tête. Ça peut faire vraiment beaucoup de bien. Donc, j'aime bien faire cette sorte de petite activité, entre guillemets. Ou bien, on peut mettre la musique et s'évader autre part. Je trouve ça sympa parce que c'est une activité qui peut être faite au calme. Et voilà. Faites un petit peu en dehors du temps. Ça paraît bête. Mais moi, je me sens bien quand je fais ça. Et beaucoup de gens se sentent bien aussi quand on est dans son potager. Moi, j'avoue que le potager, je le fais, mais un peu moins. Moi, c'est plus mon conjoint qui le fait. Et moi, tout ce qui va être semis, graines, conservation, tout ça. Ça, c'est plus moi qui le fais. Et c'est vrai que ça, la récupération des graines, j'aime bien. Je trouve que ça fait partie de la vie. Voilà. C'est le début de la vie de ton plan qui va te donner après beaucoup de fruits. Et je trouve ça beau. Voilà. D'une petite graine, ce qu'on peut en faire. Je trouve ça juste magnifique, la nature. Et c'est pour ça que j'aime bien. Et j'ai l'impression de me retrouver avec moi-même et de pouvoir être au calme. Moi, je n'ai pas mis de musique. Je n'ai pas pris mon téléphone, là. Je suis juste avec mon petit couteau, ma petite feuille, mes petites graines. Et voilà, un peu avec vous aussi, du coup. Mais je ne fais que ça. Et du coup, je suis bien. Je suis zen. Je suis bien. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient. Je ne suis pas venue. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Si je vous j'aime, bah c'est la même. Si je vous j'aime, bah c'est la même taille. Moi, les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat. Croc que moi, la peau, s'il te plaît, croc que moi, les eaux. C'est le faux, c'est le temps que t'es grand, métamorphose. D'ailleurs, s'il y en a qui habitent dans ma région, donc moi, j'habite en Vienne, dans le 86. Si jamais vous êtes de là, et vous avez envie de faire des échanges de graines, que vous avez des variétés que je n'ai pas, et que vous avez envie de goûter certaines de mes variétés, on peut s'échanger quelques graines. C'est toujours sympa de pouvoir échanger ce genre de choses, et puis en même temps, de pouvoir se rencontrer. Ce serait cool. Donc là, pour aujourd'hui, c'est fini. Les 7 que je vous avais montré du départ sont récupérés. Et donc là, il n'y a plus rien dessus. On voit encore quelques pulpes, mais ça s'enlève très bien. Et là, les 3 que j'ai fait un peu plus tard, donc il s'avère que c'est la courgette, le concombre, et une autre de tomate, ne sont pas suffisamment sèches. Donc quand même, je vous conseille une petite semaine. Moi, je trouve que c'est pas mal, voire plus, pour que ça sèche bien, que ça s'enlève facilement. Parce que là, si j'essaye de l'enlever, en fait, c'est pas encore complètement sec. Et ce qui fait que la graine va peut-être moins bien se conserver, peut-être pourrir, donc c'est dommage. Mais aussi, vous allez arracher un peu plus de feuilles. Voilà, vous n'allez pas avoir simplement la graine. Donc n'hésitez pas à attendre. Patience, j'ai plus qu'à ranger ces petites enveloppes dans mon petit tiroir à graines. Donc j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider pour récolter vos propres graines du potager. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver très très vite dans une autre vidéo. Si mon contenu vous plaît, et si ma personne, et si moi, je vous plaît aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez pu apprendre et faire par vous-même vos graines. N'hésitez pas à mettre vos commentaires pour savoir vos façons de vous récolter les graines. si vous faites autrement que moi. Et dites-moi si c'est parfois plus rapide que ce que je fais. Ou voilà, partagez vos expériences. Ça peut être cool. Ou si vous avez essayé ma technique et si l'année d'après, du coup, ça peut être dans un an, vous mettez votre commentaire pour voir si ça a bien fonctionné, si les graines sont devenues de jolis plants. Ne n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à partager si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés justement par cette vidéo-là précisément, mais peut-être d'autres. Voilà, la petite pub est terminée. J'arrête de vous embêter. La vidéo est suffisamment longue. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne vidéo, les petits loups ! Sous-titrage Société Radio-Canada